A tout miser sur le médecin généraliste, on a mis le médecin généraliste lui-même dans l'ornière. Les médecins généralistes, d'abord, ils ne sont pas partout et ils ne peuvent pas tout faire. Et donc le premier niveau, et le discours l'a dit, mais ce sera mieux si on va plus loin, le premier niveau, c'est tous les professionnels autour des personnes qui sont à leur domicile. A commencer par les professionnels d'accompagnement à domicile, pas forcément médical. Une personne âgée polypathologique dépendante à domicile, elle n'a pas d'abord besoin d'un médecin, elle a d'abord besoin d'avoir un suivi de son alimentation, de ses capacités cognitives, de sa déambulation, de sa prise de médicaments, de ses constantes. Et là, pour le moment, on n'a pas besoin du médecin. A partir du moment où ce niveau-là est bien conduit, et ça peut se faire avec des SAD, des SIAD, des SPACAD pour aller plus loin, ça peut se faire avec des centres de santé. Et ce maillage complet ne doit pas reposer que sur le médecin généraliste libéral, que j'adore, je n'ai rien contre les médecins généralistes libérales, bien au contraire. Les CPTS, c'est bien pour tous les professionnels d'un territoire. Absolument, je vous laisse inciter là-dessus. Alors, il faudra aussi simplifier. Quand on voit pour les personnes âgées qu'il y a le CLIC, le PAIRPA, le MAIA, le réseau, le PTA, on ne sait plus où on est. Donc il faudra, pour que la gouvernance puisse être efficace sur le premier niveau, simplifier certaines choses. Tout ça va rentrer dans les CPTS, MAIA, CLIC... On verra pour la gouvernance. Alors, dernière chose, on mesurera la réalité et l'efficacité sur la réponse à donner à des populations fragiles. Je pense en particulier aux personnes handicapées, je pense aux autistes. L'accès à la santé des autistes ou des personnes polyhandicapées est un problème jusqu'à ce qu'elles renoncent aux soins. Je pense aussi à la précarité. Je suis un petit peu inquiet de ce plan pauvreté qui a été présenté la semaine dernière, qui ne prend pas en compte la grande précarité et les CHRS qui se sont fait sucrer sur 4 ans 57 millions d'euros pour les limiter au rôle de l'hébergement. On verra l'efficacité de ce premier recours sur la prise en compte de ces populations les plus fragiles.